Le lait au chaud, mon podcast. Pour une fois, j'ai mon podcast. J'ai toujours écouté plein de podcasts et enfin, je starte le mien. J'en avais starté un, les meilleurs moments des podcasts. Ça représentait trop de travail, fait que je l'ai un petit peu abandonné. Je ne sais pas si je vais le recommencer. Mais bon, là, le Léo Show, le nouveau projet de podcast de Léo. À base, le Léo Show, c'était supposé, je le voyais gros. Je le voyais vraiment dans un gros studio avec plusieurs invités, live, multicam. Mais je me suis dit que j'allais faire un podcast, mais que je ne pouvais pas commencer avec un aussi gros projet de podcast. Ça fait que j'ai décidé de commencer plus petit, plus mollo, avec le Léo Show version light. Je vais juste commencer, je vais... Le concept, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concept pour le Léo Show. En ce moment, il n'y a pas vraiment de concept. C'est plus un show de small talk, où je vais vous parler de films que j'ai vus, ou peu importe. On verra au fil des épisodes. J'espère que le son est bon. Je n'ai pas trop testé mon matériel de son jusqu'à date. À part hier, j'ai fait... Hier, vers... Là, à date où j'enregistre, on est le 28. Et hier, vers le... Hier, le 27... Tu sais, pas de montage, là, aller au sweat-tête! Mais hier, le 27, Yann, il m'a demandé de faire un film... Bien, il ne m'a pas demandé, là. Il m'a demandé si j'avais fait un film pour le microfilm Gigafest. Son festival... Festival? Ouais, son festival de court-métrage, puis je n'en avais pas fait. Ça fait que... J'ai pris deux heures, puis j'en ai fait un... Un... Un que je trouve correct, que je trouve très bon, même. Euh... Ouais, j'ai fait ça hier. Ça m'a pris toute mon énergie. Pour vrai, là... Euh... J'étais pas heureux en le faisant. Je m'excuse, Yann. Euh... Mais j'étais pas heureux en le faisant. J'étais vraiment... J'étais genre... J'avais mal à la tête. J'étais stressé parce que je voulais pas faire un truc de merde. Puis, euh... J'étais en tabarnak d'avoir accepté de faire ça. Mais je l'ai fait, puis ça a donné un... Ça a donné un bon truc, je pense. Ouais. Ouais. Ça a donné un bon truc. Puis, hier aussi, hier, ça... Ça la donnait bien, hein. J'ai fini Dexter. Huit saisons. Je l'ai fini. Je l'ai fini. J'ai un problème avec les séries, pour vrai, là. Dans le fond, j'ai... Ça a commencé il y a une couple de semaines. Vraiment, une addiction intense aux séries. Euh... Bing Bang Theory, il a... Hey, je peux pas faire de montage, Léo. Fais pas de blanc. Ben, Bing Bang Theory a fini il y a quelques semaines. Puis là, je me sentais perdu. Je savais plus quoi écouter. Je savais plus quoi écouter, je me sentais perdu. Je sais pas si ça vous arrive quand vous checkez des séries de juste... Vous vous sentirez perdu quand vous les avez finies. Parce que... Vous mettez tellement de temps là-dedans, là. Hey, merde, j'ai tellement de temps à moi, là. C'est quoi que je fais avec tout cet art-là? Fais que... À chaque fois, je me trouvais une série de remplacements. Et j'avais écouté Doctor House, que je trouve excellent. Excellent, excellent, excellent. J'en ai parlé à quelques personnes qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas la fin. Moi, je trouve que c'est une fin parfaite. Puis, vu que je suis un addict, j'aimerais ça qu'il y en ait une autre série de Doctor House. J'ai vraiment aimé ça. Ben, je pense... Je pense pas qu'il pourrait ramener Doctor House. Je verrais pas comment il pourrait ramener Doctor House. T'sais, à la fin, il part... Là, je vais spoiler, là. Mais, Chris, c'est une vieille série. Il va la voir si tu l'as pas vue. À la fin, il part avec son ami en moto. Puis, t'sais, c'est un happy hand. Puis, c'était ben cool. Ben cool comme série. J'ai ben, ben aimé ça. Puis, c'est ça. Quand j'ai fini cette série-là, je me cherchais un autre truc pour remplir le vide que j'ai en moi. Fait que, je suis tombé sur Dexter. Puis, je pense que quand j'ai commencé Dexter, le lendemain, ils ont annoncé qu'il y aurait une neuvième saison. Qu'ils travaillaient là-dessus et que ça avait été renouvelé. Fait que, c'est ça. J'ai écouté Dexter. J'ai commencé il y a peut-être deux semaines. Révis de saison en deux semaines. Call this. Ouais, j'ai commencé il y a quelques semaines. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, il y a du monde qui m'ont dit qu'à partir de la cinquième saison, ça ralentissait. Puis, ça devenait mollo. Le gars, il rote. Je ne peux pas enlever ça au montage. Je ne ferai pas du montage là-dessus. Mais ouais, Dexter. On m'a dit qu'après la cinquième saison, ça devenait mollo. Je n'ai pas vraiment ressenti ça. On m'a dit que la fin, elle avait été beaucoup critiquée. On m'a dit que ce n'était pas une bonne fin de série. C'est vrai que la huitième saison, c'est vrai qu'il se passe des affaires. C'est vrai que c'est whack comme fin de série. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si, quand ils ont fait la saison huit, je ne sais pas si leur but, c'était vraiment de clore la série. Je ne sais pas si, après la saison huit, la série a juste été cancellée. Parce qu'à voir la fin de la série, on dirait juste qu'ils s'attendaient peut-être à être renouvelés. Peut-être à être... Je ne peux pas en faire de montage. Ils s'attendaient peut-être à être renouvelés. Mais pour moi, la fin de la saison huit, c'est une bonne fin de saison. C'est une bonne fin de saison, mais ce n'est pas une bonne fin de série. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous disais, mais... Oui, oui, c'est clair. Je pense qu'ils ont juste été cancellés et qu'ils pensaient pouvoir faire une autre saison et qu'ils venaient rattraper ça. Mais là, ils vont en avoir une autre saison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-ils faire une suite à la saison huit? Est-ce que la saison huit a été beaucoup critiquée? Ils vont-ils refaire la saison huit? Je ne sais pas. J'ai honte. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai bien aimé la... Moi, personnellement, je l'ai aimé. Mais en même temps, mon avis... Je suis tellement... J'aime pas mal tout. Tout ce que je vois. Je n'ai pas le souvenir d'une série que je n'ai pas aimée. Je n'ai pas le souvenir de ça. Une série que je n'ai pas aimée. Désolé pour le blanc. Une série que je n'ai pas aimée. Non, il n'y a pas de série que je n'ai pas aimée. J'aime tout le genre de série. Une série que j'avais beaucoup aimée que j'ai fini... Je pourrais peut-être... Non, embarque-toi pas dans un autre projet de série. T'as déjà assez de choses à faire. Mais Glee... J'avais beaucoup aimé Glee. Est-ce que j'avais aimé ça? Oui. Oui, oui, oui. J'avais vraiment aimé ça. Je sais que... C'est peut-être pas une... Une série de gars... Mais j'avais bien aimé ça, la... Ou sinon, moi, ma série qui... C'est fétiche. C'est Hawaii 5-0, là. J'écoute ça... J'écoute ça depuis que j'ai 12 ans. Je me rappelle... Je me rappelle... Quand j'ai vu le trailer passer... À la TV... J'étais... Le trailer... Vraiment de la... Saison 1, épisode 1. J'ai vu le trailer. Puis là, j'étais comme... Oh my God. Ça passait un peu tard. J'avais demandé à ma mère si... Je pouvais l'écouter. Ouais, j'avais... Ah, c'est que c'est bon. Mais là, Hawaii 5-0 aussi. Ils sont finis. Castle. 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 Puis la série Le Mentaliste. C'est deux séries que je trouve qui se ressemblent mais qui sont très bonnes. Castle, je suis un écrivain qui travaille pour la police. Puis Le Mentaliste, je suis un mentaliste qui travaille pour la police. C'était... C'était deux très bonnes séries que j'ai bien aimées. Ouais. J'ai bien aimé ces deux séries-là. C'était bien cool. Quelle autre série, sinon? Je me rappelle pas vraiment d'autres séries que j'ai finis Big Bang Theory. Ça aussi, ça m'a fait un assis de gros coup. J'aime pas ça, dire bye à des séries. Même quand ça devient mauvais, je veux qu'ils continuent. Esti, je veux pas perdre mes personnages. Je veux les garder près de moi. Je veux... Je veux les garder. Ou sinon, il y a sûrement une couple de documentaires qui sont sortis il y a pas longtemps, que j'ai ratés. Sur Netflix. Ah oui, sur Netflix. Le documentaire de Big Flow. Le documentaire de Big Flow et Oli presque trouve son Netflix vraiment très bon documentaire. Très, très bon documentaire. Ce n'est pas un documentaire classique où ce que... Tu sais, Big Flow et Oli, c'est deux rappeurs français. Ils sont français, je pense. Oui, ils sont français. C'est deux rappeurs français qui ont beaucoup de succès aujourd'hui. Puis qu'ils ont décidé de faire un documentaire pendant qu'ils faisaient de la tournée. Mais ce n'est pas un documentaire comme tous les autres documentaires où ils vont voir la famille puis des amis. Tu es vraiment genre... C'est comme si la caméra, c'était un de leurs amis puis qu'ils les suivaient partout. C'est vraiment bon. Tu sais, tu n'as pas de partie genre entrevue. C'est vraiment juste une caméra qui suit Big Flow. Qui suit Big Flow et Oli. C'est vraiment... Vraiment un très bon documentaire. Y a-tu un autre documentaire que j'ai écouté? Hum... Non. Y a Borat. Borat qui est sorti que j'ai jamais entendu parler de ça, quasiment. J'ai jamais écouté ni le 1. Là, le 2, il est sorti. Je pense que je devrais l'écouter, mais je ne sais pas. Borat, à ce que j'ai entendu, c'est un genre de faux documentaire ou est-ce que tu suis quelqu'un puis... Hum... Dans ce genre d'affaires-là, je n'aime pas ça parce que j'ai de la misère de différencier ce qui est vrai puis ce qui est faux. Est-ce que tout le documentaire est faux? Est-ce que c'est juste certaines parties du documentaire qui sont fausses? Si c'est ça, quelles parties sont fausses? Quelles parties sont vraies? Ça me fait capoter. Je me pose des questions. Je fais des recherches sur Internet puis je perds beaucoup de temps là-dessus. Mais ouais, Borat, je devrais peut-être l'écouter. Je ne sais pas. On verra. Bon, on approche des 12 minutes. Je pense que pour un show de Small Talk, ça fait la job. Peut-être que ça va être plus long, plus court la dernière fois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, likez, commentez, partagez, abonnez-vous au Léo Show. Léo Léo Show. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada